Se moquer des INFP est très drôle. J'aime bien me moquer des personnalités. Pourtant, je dis souvent qu'il faut aller au-delà des clichés sur les différents types. Je le pense sincèrement. Chaque personnalité est complexe et pleine de nuances. Mais jouer sur ces clichés reste amusant et permet, comme toute caricature, de faire ressortir les traits particuliers de chacun. D'ailleurs, les clichés ont souvent une part de vérité. Si vous faites bien attention, vous remarquerez que je m'en prends à peu près toutes les personnalités, toutes les fonctions et tous les types. Pourtant, on m'a dit à plusieurs reprises que je m'en prenais beaucoup aux FI et aux INFP en particulier. En toute honnêteté, c'est un peu vrai. À propos de clichés, on dit bien que les ENTP sont des trolls, non ? Et la seule et unique règle pour vaincre un troll est de l'ignorer. Don't feed the troll. Si je me moque de tout le monde, ce sont les FI qui s'en plaignent le plus. Et les NI en deuxième, on vous voit. Ainsi, en bonne ENTP, cela doit certainement me motiver à continuer de troller. Enfin, j'imagine. Cela dit, je n'ai au final que peu parlé des réels apports des INFP, leurs réels rôles dans le monde. Poser la question de savoir à quoi ils servent suffit souvent à enrager les foules. Ce qui me fait beaucoup rire. Mais pour que cela reste une simple blague, il faut, à un moment, répondre sérieusement à la question. Et j'ai le malheur de vous annoncer qu'ils ne servent à rien. Et je ne troll pas cette fois. Ils ne servent à rien, car leur rôle n'est pas de servir à quelque chose. Au sens, être utile à. Les TE s'en chargent déjà. Le rôle des INFP est bien plus primordial. Ils créent, ils inventent, ils rêvent et forgent de nouveaux idéaux. Ils sont leur propre source de motivation et leur foi finit par inspirer les autres. On les qualifie souvent de poètes. Admettons. À quoi sert la poésie ? Ou l'art ? Concrètement, ça ne sert à rien. Et pourtant, c'est ce qui donne un but, un sens à nos vies. C'est pour l'ébahissement ressenti devant la maîtrise d'une peinture de bougreau, pour l'émotion ressentie en écoutant les accords de Pure Souls de Kanye West, pour les rires en lisant l'échange entre le chien et le loup de La Fontaine. Ces choses, ces moments, sont la récompense du monde pour ceux qui y vivent. Au final, c'est pour profiter de la vie que l'on désire gagner plus d'argent et que l'on se rend utile à la société. Et sans INFP, sans rêveur, sans artiste, rien n'aurait de sens. Bien sûr, être un artiste n'est pas réservé aux INFP, et la plupart des INFP sont des gens normaux, sans talent particulier. Il ne s'agit pas de parler des individus INFP, mais plutôt du rôle de l'INFP d'un point de vue plus métaphysique. Donc non, ils ne servent à rien et n'ont pas vocation à le faire. Dans un concert, on peut dire merci aux ST qui ont construit la salle, installé les enceintes, branché les micros, etc. Eux sont concrètement utiles, ils servent clairement à quelque chose. Et pourtant, sans les chanteurs et leur musique qui donnent de la joie et inspirent des milliers de gens, les ST n'auraient eu aucune salle de concert à construire à la base. Voilà à quoi servent les INFP. Évidemment, toutes les fonctions dépendent les unes des autres, et sans l'aide des FE, pour rendre l'art des FI apprécié et connu du grand public, tout ça serait plus compliqué. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Quant à moi, je m'en vais de ce pas jouer à Yakuza Like a Dragon. J'aime. Ce jeu, il donne un sens à ma vie, entre autres. Il ne faut pas abuser. Bon, si vous voulez en savoir plus sur les INFP, j'ai fait une vidéo complète, qui dure plus de 20 minutes, qui répond justement bien plus en profondeur à la question à quoi servent les INFP. C'est une question qu'on me pose souvent, qui, comme j'ai dit, est assez drôle pour troller, mais qui est aussi extrêmement intéressante quand on s'y attarde sérieusement. Aussi, vous l'avez remarqué, j'étais en train de lire un texte, ce que je ne fais en général jamais. Pourquoi ? Parce que ce texte est justement un des mails que j'ai envoyés il y a quelques jours aux abonnés de la liste privée du MBTE. Ce mail, contrairement aux vidéos qui sont sur YouTube et qui sont là pour toujours, si vous l'avez raté, maintenant, c'est fini, vous ne le verrez plus jamais. Et justement, cette vidéo de 23 minutes, elle est réservée aux abonnés de la liste. Donc, si vous voulez recevoir le lien, je vais vous l'envoyer par mail. Il suffit de vous inscrire à la liste et vous recevrez non seulement le lien pour la vidéo complète de 23 minutes, qui parle justement des INFP et à quoi ils servent de manière bien plus complète. Et en plus, vous serez du coup abonné aux mails que j'envoie de manière quasi quotidienne, une fois tous les deux jours, tous les trois jours au maximum. C'est vraiment là-haut que je passe le plus clair de mon temps à créer du contenu. Et en plus du contenu justement instructif, il y a aussi plein de choses que je ne peux pas dire sur YouTube ou des choses que je ne préfère pas dire sur YouTube. En plus de ça, je vous tiens au courant de tous les projets sur lesquels je travaille, etc. Les formations sur lesquelles je crée, c'est là-haut que je les lance. Il y a souvent, souvent d'ailleurs des promotions énormes sur plein de formations du catalogue et surtout sur les prochaines qui vont arriver bientôt. Cette fin d'année va être assez chargée. Mais bref, c'est vraiment là-haut qu'il se passe tout en fait. Sur la chaîne YouTube, je mets, vous avez remarqué les extraits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est tous les cinq jours. Vous pouvez voir les dates, c'est les cinq et les zéros de tous les mois en fait. Sur la chaîne donc, il y a les extraits de contenus qui sont beaucoup plus longs. Mais je poste des extraits sur la chaîne YouTube. Régulièrement, il y a justement des contenus plus longs en exclusivité comme celui pour les INFP que vous pouvez voir en vous inscrivant dans le lien dans la description. Il y a souvent des contenus que je fais de manière exclusive ou que je, en tout cas, diffuse de manière exclusive pour les membres de la liste privée, etc. Bref, c'est vraiment là-haut qu'il y a énormément de choses. Si vous aimez bien ce que je fais sur cette chaîne, si vous aimez bien ce dont on parle, la liste privée est faite pour vous parce que c'est pareil, mais en plus, en mieux, en quasiment tous les jours, etc. Et d'autant plus, comme j'ai dit, quand vous ratez un mail, vous ne le recevez plus jamais. Celui-ci, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et dont aussi je voulais parler de manière plus publique par rapport aux INFP donc. Mais des mails comme ça sur différentes personnalités, sur différentes fonctions, il y en a très régulièrement. Et en général, quand c'est fini, c'est fini. Mais il y a toujours les prochains qui arrivent. Donc si vous ne voulez ne rien rater, rendez-vous dans la description et dans votre boîte mail. Je vous dis du coup à demain matin pour le premier mail que vous allez vous recevoir. Pour les autres, c'est un mail parmi d'autres depuis que j'ai commencé ça, il y a environ une semaine maintenant. C'est assez récent. Bref, prenez soin de vous. À très bientôt. Dans la description, on s'y retrouve. C'est une drôle de syntaxe.